La contestation dans les services d'urgence en France porte la logique des DASIBAO. Dans celui de l'hôpital de Bastia, les messages s'affichent partout, comme celui-ci qui dit aux patients et aux proches « Ce n'est pas parce que nous sommes en grève que vous attendez, c'est parce que vous attendez que nous sommes en grève, car ici aussi le service est sous tension. » Donc, écoutez, voilà, on est mardi matin, il est 11h, c'est une journée classique. On est déjà, finalement, déjà plein, vous avez vu, le service est bien rempli, avec des gens qui attendent sur des brancards, et des personnes qui sont là depuis quelques fois hier soir. On peut par exemple passer à côté de cette dame qui est là-bas dans ce qu'on appelle le boxe plate. C'est une dame qui a 86 ans, qui attend depuis 12h une place dans l'hôpital. Les locaux actuels ont été prévus pour 20 000 passages par an, nous sommes à 34 000 passages par an. Donc, on comprend très vite qu'assez rapidement, il y a des embouteillages. On n'a pas de boxe adaptée pour les gens agités, pour les patients agités. On reçoit toutes sortes de populations aussi, donc des enfants, des personnes âgées, tout le monde se retrouve au même endroit, il n'y a pas de circuit bien défini. Cette obsession de l'intimité du patient, des familles et des personnels a fait naître un mouvement intersyndical et non corporatiste. Notre leitmotiv, c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Aujourd'hui, comment peut-on prendre soin des autres quand nous-mêmes, nous sommes impactés par un manque de respect, de dignité ? L'agence régionale de santé a lancé des études et promet à la direction le financement de travaux le plus vite possible. On va avoir trois phases. Une phase immédiate qui va commencer en octobre à peu près, qui va se dérouler d'ici la fin de l'année. Les travaux transitoires qui se dérouleront plus tôt sur l'exercice 2020, à la fois du point de vue du chantier et du point de vue financier. Et puis, à plus long terme, les grands travaux, la restructuration d'un nouveau service des urgences. Mais ça, ce n'est pas avant 4, 5, 6 ans. Cet échéancier décidera de la suite du mouvement. Il s'éteindra si les promesses sont tenues. Il s'éteindra si les promesses sont tenues. Il s'éteindra si les promesses sont tenues.